Bonjour à tous et à toutes, nous sommes de retour sur le serveur PippinBuckit Et quelqu'un m'a fait remarquer dans les commentaires que je ne montrais rarement l'endroit où je vis Et pourquoi il s'y passe pas énormément de choses actuellement parce que j'ai beaucoup de projets qui se passent au loin Mais bon, cette fois-ci il se passe un truc donc tant qu'à faire je vais en profiter J'en profite pour vous dire que comme ici il y avait la porte qui menait chez Momotrak On l'a rebouché parce qu'il n'avait pas envie de conserver son viaduc Donc maintenant il vient par ici Alors c'était un tunnel où il y avait un rail de chemin de fer mais comme il est très court On a préféré plutôt mettre de la glace sous le sol C'est pas aussi efficace que si le plafond était plus bas Mais bon, c'est pas trop mal, il suffit de sautiller comme ça Évidemment ça veut dire aussi qu'on ne peut pas éclairer parce que sinon la glace fond Ou alors il fallait mettre la glowstone à des endroits bien particuliers Attendez je vais vérifier le volume du son parce que j'ai l'impression Ouais c'est ça, hop, top, 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 voilà, la musique calme, calme, la musique calme, gentil Et ici si on prend ce tunnel et bien on arrive à la base de Momotrak Tandis que ici se trouve ma salle de stockage Je l'ai mise dans le Nether Et je l'ai modifiée dernièrement pour augmenter la capacité de stockage En ajoutant ici chaque fois 3 coffres derrière les 3 coffres qui existent Pour l'instant le désavantage c'est qu'il n'y a pas d'item frame pour indiquer ce qu'il y a dans les coffres Pour certains on trouve dans le coffre qui est derrière la même chose que dans le coffre qui est devant Ici par exemple, je pense qu'à l'arrière, là aussi on trouve du Netherrack Alors que là devant c'est du mycélium Donc ce n'est pas extrêmement clair, il faudrait peut-être que je rajoute des panneaux pour indiquer quoi Mais bon Sinon c'est relativement pas mal rangé Qu'est-ce qu'on y trouve ? Là on a la mossy cobblestone Ça montre bien que j'ai rencontré un certain nombre de donjons Malgré le fait que j'ai utilisé de la mossy un peu partout Dans mes différents projets On a encore ici Là Une tête de Wither Skeleton Yip 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 Des perles Oui alors que d'autres Des rails, tout ça La redstone qui s'accumule à une vitesse assez effrayante Parce que là j'ai arrêté de carrément de la stocker sous cette forme-ci parce que ça prenait trop de place Je vais aller sous forme de bloc On a aussi le lapis lazuli Une quantité de bloc assez phénoménale aussi Le fer qui est assez honteux Etc Et aujourd'hui nous allons prendre ici un casque Respiration 3 Oui Hop car nous allons aller colmater une ravine Que j'ai atteint par ma branch mine Manifestement elle n'est connectée à aucun autre réseau de cavernes Mais le plafond a des fuites De nombreuses fuites Et donc nous irons le colmater comme j'ai l'habitude de le faire Alors il y a toute une série de fours ici Un workbench Un ender chest Il y en a un autre en face Et en prenant ce portail Oui j'ai oublié de vous montrer Pour ceux qui ne connaissent pas encore Ici j'ai construit une salle d'observation du Nether Là en dessous je peux vous dire que c'est la mer de l'Ave Et cette salle pour l'instant est un peu vide Mais voilà C'était parce qu'on est dans le plafond du Nether Et j'avais envie de faire quelque chose d'un peu original Alors Hop J'en profite pour boire un peu de thé Le thé vert c'est bon pour la santé me dit mon médecin Et bien ça va On boit du thé vert alors Et bien d'accord Ouh c'est chaud Ah la vache Alors ici Nous avons un énorme Une énorme sculpture tribale Au dessus du portail Qui constitue une espèce de Bah je sais pas Un perchoir pour les mobs La nuit ils viennent d'apparaître là un peu partout C'est le seul endroit du coin Qui ne soit pas éclairé Et ça me permet de faire des De m'entraîner au tir à l'arc Et c'est assez comique Sinon nous avons une plaine Qui s'étend par là Qui est éclairée à peu près jusqu'aux arbres Le tour de Du petit lac aussi Quelques arbres ici Avec une petite Cascade je pense J'ai modifié dernièrement Ma Piscine Pour mettre des blocs de lapis dans le fond Et pour donner cette impression Que La piscine Donne dans le Dans le vide Et que l'on peut Quand on s'y baigne Regarder jusqu'à l'horizon Et jusqu'à la mer Bien que Ce soit un peu désagréable A mon goût D'entendre le bruit Des pressure plates ici Il y aurait peut-être Probablement D'autres solutions Mais Je l'avoue J'ai fait ça en voyant Une vidéo de Vintage Beef Qui a une piscine Un peu du même style Là en dessous Bah ça descend Jusqu'au ponton Ma maison Qui se trouve ici Un jacuzzi Hop Là ça descend Jusqu'à Il y a Ici Un petit Chemin Qui mène Un jardin zen Vous savez C'est les jardins Japonais Qui sont constitués De graviers Que l'on a soigneusement Passés au râteau Autour de pierres Et théoriquement Je pense Quel que soit l'endroit Où on devrait se trouver Dans le jardin Mais c'est pas le cas du mien Il doit toujours manquer Une Il y a une pierre Qui doit être cachée Par les autres Elle ne peut pas être visible Je pense Donc c'est toute une Histoire pour le faire Mais moi je n'ai pas Mis ça en place Un arbre artificiel Ici Qui n'est pas Extraordinairement A mon goût Il n'est pas mal Mais sans plus Toute cette partie Est à l'abri des mobs A cause de potirons Que j'ai caché Sous les feuilles Un peu partout Là-bas Il y a une petite île Qui est creuse Et qui donne Sur une ravine Qui donne sur une autre ravine J'ai envie de faire des trucs là Mais je ne sais pas encore quoi Et tout ceci se termine En une presqu'île Forêt Qui est entièrement Intégralement Éclairée Donc à l'abri des mobs aussi Qui donne Avec des arbres Que j'ai replantés Des herbes Que j'ai mis à gauche À droite Et qui fait beaucoup De design Ici Une petite Une petite crique Petite vallée Qui donne sur la mer Hop Voilà Avec une chute d'eau Artificielle Qui vient de Cet endroit Ici C'est donc Un micro jardin On va dire Alors cette maison Est sympa Elle est pas mal Il y a beaucoup De terrasses extérieures Beaucoup plus Que d'espaces intérieurs Finalement J'avais voulu Ici Je tenais à avoir Une sorte de D'avancée Une jetée Sur laquelle je pourrais Me tenir Quand il pleut Et regarder Pensivement Le lointain Ça me plaît Toujours bien Alors Vous pouvez le remarquer Il y a des NPC Maintenant il y en a deux En fait J'en avais Vous pourrez trouver Une vidéo Qui montre Comment j'ai invité Le premier ici Le père Ted Mais le deuxième père Le père Grégory En hommage Au jeu Half-Life 2 Dans lequel il y a Un père Grégory Qui reste dans une petite ville Minière Où tous les Tous les hommes Sont devenus Des espèces de zombies Et qui finit Je crois Dans un cimetière En train de se battre Contre les zombies Donc je l'ai appelé Grégory En hommage Dites monsieur Ça ne vous dérangerait pas De monter un peu Au dessus du sol Parce que là C'est flippant Hein ? Non ? Parfait Bref Le salon Avec la télévision Dans lequel Se trouvent Les rafraîchissements Et qui en réalité Sont les équipements Nécessaires A faire des potions Tous les Et bien il est où ? Il est disparaître Tout ce qui est nécessaire Pour les potions Se trouve là dedans C'est assez simpliste Je n'ai pas besoin de plus Une petite carte Représentant le coin Ceci est un peu nouveau Les pots Avec Des pousses Enfin Des arbrisseaux De Enfin bref Les arbres Avec le bois blanc Les arbres zèbres Oui Oh là là Dites les gars Si je vous dérange Prenez une chambre d'hôtel Alors la cuisine Un petit peu de décoration Bon pas grand chose Assez simplifié Sorti sur le jardin Hop A l'étage Ici c'est censé être une bibliothèque Avec une table d'enchantement On y trouve aussi Le jukebox Avec tous les disques Que j'ai collecté Celui là je n'ai pas encore beaucoup Et le deuxième coffre Contient le reste Ici avec le nouveau Wait Je crois que depuis la dernière fois Où j'ai filmé J'ai changé la couleur De mon canapé Qui ne me convenait pas Et enfin la chambre Avec des tableaux De lit Et puis Voilà C'est un peu zen Comme ça Je vais en profiter pour dormir Parce que je ne suis pas certain Que mon point de respawn Soit mis ici Pardon Alors Oui on peut monter sur le toit Si je Voilà Ici il y a encore Des terrasses à l'étage Je vous passe le détail Et enfin Hop là Ici on a accès au toit Si c'est nécessaire Ici on voit très bien Le machin Assez bizarre Mais bon J'aime bien aussi Les différents toits Etc Etc Bref Passons Un peu plus d'action Tout de même Par où vais-je descendre Sans me casser les chevilles Par là Par là Non pas par là Par ici Hop Oui Oui Voilà Oh oui Oh oui Mon dieu Comme on est heureux de vivre Ici c'est la descente Vers ma mine J'y ai mis des portes Qui ne s'ouvrent pas automatiquement Pour éviter que les NPC Se jettent malencontreusement Dans le vide Et se tuent Comme des grosses truffes De ce côté-ci Il y a aussi un bouton Pour les ouvrir Alors Ici En dessous Il y a le jardin Caché Dans le noir Ici En fait Il y a un bouton Sur la paroi Hop Un bouton Qui fait apparaître Des portes A gauche et à droite La jungle de poche Vous trouverez Dans mes vidéos La façon dont je l'ai construite Ce sont des Des grottes Que j'ai aménagées J'ai mis de l'herbe partout J'ai mis des faux arbres Des lianes Dans tous les coins De l'eau qui coule Etc Bref Bref Un truc qui est un peu chiant Dans la dernière version C'est que Si je me mets ici Et que j'utilise La touche majuscule Pour éviter de descendre Et que j'ai quelque chose En main Je suis incapable D'appuyer sur le bouton Qui est là Dans le mur Par contre Si ma main est vide Alors j'arrive à appuyer dessus Et ça Ça appuie sur le bouton Alors Du coup Hop là Je vais descendre là C'est le rayon Sous-vêtements féminin Salut Voilà Ici c'était des cavernes Qui existaient Et J'ai Mis en place J'ai creusé un tunnel Dans cette direction Vers une forteresse Qui n'est pas très loin Et là en dessous, on peut y accéder aussi en descendant d'un étage Voilà, c'est une grotte, dans cette grotte-ci en fait j'y ai mis plusieurs fermes Nous avons une ferme à herbe ou à mycélium selon les besoins avec des perles Et des pelles Silk Touch, vous laissez l'herbe se répandre sur de la terre Et puis quand tout est vert, vous récupérez avec une pelle Des potirons pour l'éclairage, comme vous pouvez remarquer j'utilise beaucoup Ici du blé pour les vaches, pour les faire se reproduire, ce qui permet d'obtenir du cuir Et ainsi obtenir des livres pour des bibliothèques Parce que j'ai un projet à long terme, faire une bibliothèque sous terre dans une ravine Hey ! Une ravine ! Peut-être celle que je suis en train, que j'ai découvert là dernièrement, pourquoi pas Alors en tant qu'à faire, je vais venir ici remettre des semences que je vais remettre là Une ferme à fleurs Parce que voilà, j'ai envie d'une ferme à fleurs Je pense avoir déjà montré comment elle fonctionnait, c'est pas très compliqué Vous prenez du bone meal Voilà Ici, il y a un mécanisme qui peut être vu là derrière la porte Qui se déclenche aussi avec un bouton extérieur au cas où on serait enfermé à l'extérieur Normalement on entre ici Et quand on appuie sur le bouton Ça éteint les lampes qui se trouvent là Et ça ferme la porte, de manière que dans le noir le plus complet Là en dessous, il y a une lanterne Et lorsqu'on est sur la pressure plate, la lanterne s'allume D'accord ? Donc on éteint tout Hop, voilà, tout est fermé On se met sur la lanterne, ça s'allume Avec le bone meal On fait apparaître des herbes et des fleurs D'accord ? Puis on se déplace de la pressure plate De la plaque de pression C'est dommage que je n'ai pas pris une potion de visibilité nocturne Et en faisant ça, en fait, comme les herbes se retrouvent dans le noir le plus complet Elles meurent toutes Elles disparaissent Et du coup elles sortent du sol Ce qui permet donc de faire apparaître, de récolter très rapidement des semences, des fleurs Donc voilà, ce genre de choses Tac, tac et tac Avec du bone meal Voilà De quoi pourrais-je avoir besoin ? D'autres choses Alors ici l'entrée est une espèce de tête de... De... ouais, de tigre ou de loup, quelque chose comme ça Hop Le voilà tout timide du coup parce que j'enregistre Fiche traleur Hop, 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 hop Euh... Ici une ferme à oeufs, hein Vous savez, un de ces entonnoirs avec... Cloc, cloc, cloc Avec des poulets qui pondent Ici une ferme à poulet Tout, 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 tout Que je... Depuis que j'ai cessé de manger du poulet, bah je ne les tue plus Je les laisse comme ils sont là Et les oeufs s'accumulent Parce que j'en ai plus vraiment besoin Les oeufs servaient à faire apparaître des poulets Et il fait un peu froid pour nous en Belgique pour l'instant Bien que c'est surtout une question d'habitude, hein Parce que se plaindre parce qu'il fait moins 4 degrés C'est un petit peu exagéré Bon là, c'est le lag du son, hein Quand on s'écarte des poulets Euh... ça rame Mais c'est pas grave, j'ai le T pour me réchauffer Alors là en dessous, il y a une chute Une safe fall Où on peut sauter de tout en haut Et tomber et s'arrêter grâce à l'eau Là en dessous, c'est le bedrock que l'on voit J'avais envie de creuser en dessous pour montrer le bedrock Et ceci est ma branch mine Alors je l'ai commencé comme ça Je l'ai continué d'une autre manière De ce côté-ci, elle part dans cette direction-là Mais ce n'est pas un terrain très propice Parce qu'il y a énormément de cavernes Et donc finalement, on est constamment interrompu Il faut... enfin bref, il y a des lacs de lave C'est un peu le gros bordel Euh... Tant qu'à faire, on peut le faire à deux Si ça l'arrange, si ça l'intéresse Euh... Sinon, bah le stockage de la cobble Euh... Du gravier Hop Je vais poser la vidéo Je la reprendrai lorsque Momotrack sera arrivé A tout de suite Voilà, nous avons été rejoints par Momotrack Comment ça va ? Ça va bien, ça va bien Super, tant mieux Euh... Je te passe une stack de verre ? Euh... Je veux bien, oui Ok Voilà qui est fait Alors Nous allons partir dans cette direction Si tu veux bien Et j'en profite pour Parler un peu de ma mine optimisée A ceux qui ne la connaissent pas encore J'avais commencé par faire une branche sur deux Au niveau... Au niveau 13 Et une sur deux au niveau 11 Et je me suis rendu compte que La majorité des diamants Je les trouvais dans les branches les plus profondes Donc Il est arrivé un moment où j'ai arrêté Cette... Cette alternance de deux branches Et donc un peu plus loin Nous allons arriver à une descente Euh... Oui, tout ceci J'ai aussi nettoyé Et mis de la pierre De la pierre lisse Donc là c'est une grotte Il y avait de la lave Maintenant il n'y en a plus Par contre moi j'ai de l'obsidienne Là j'ai trouvé un... Un donjon de squelette Hop Aujourd'hui ils ne sont pas là Si Si, si, ils viendront Ils viendront Alors les os c'est de l'autre côté Hop Voilà Hop Je remonte Tant pis pour eux Ils sont timides Ils n'ont pas envie de venir à la caméra Alors là c'est juste une caverne C'est ma source de lave actuelle Et vous voyez ici je suis descendu de deux blocs Pour continuer des branches uniquement au niveau 11 Et normalement à ta gauche tu devrais trouver un... Un peu plus loin je pense Presque à la fin Voilà Et c'est un escalier qui monte jusqu'à une ravine La fin de mon couloir se trouve là Je te rejoins tout de suite Et actuellement ces branches ne sont pas encore creusées J'ai mis une torche pour indiquer à quel endroit je suis arrivé Voilà On a un couloir équivalent de l'autre côté à 200 blocs dans cette direction Ce qui fait quand même une belle branch mine Une belle mine optimisée Merci Me voilà Voilà donc le... La ravine que j'ai trouvée Dernièrement La carte me dit qu'il n'y a quasiment aucune connexion avec quelques grottes que ce soit Bon On colmate ça Une carotte Oui Bah je te la laisse si tu veux Ah non c'est bon j'ai une ferme à carottes plus que... Qui couvre largement mes besoins En carottes D'accord Quand j'aurai faim je l'en mangerai une Hé vas-y viens squelette Aïe Bien Eh bien allons-y Alonzo Chacun sait... Enfin je sais pas si c'est nécessaire d'aller au même endroit Oh là là mon dieu je crains que tu aies quelque chose qui te sorte de la nuque mon ami Aïe Ah oui Bobo Ah oui ça doit gratter un peu quand tu essaies de lever la tête non ? C'est à fait Bobo Hein j'aurais du prendre une pelle Tant pis Euh ouais Pour le sable là Je n'en ai qu'une sur moi je veux dire Alors Ah ouais Ah Damnette je ne l'ai pas vu Ah Il y en a un dans la source là Hop Il va me tomber dessus Je vais Je vais le voir Merci Je t'en prie Oh Il y en a qui sait Ben je sais pas où il est tiens C'est pas grave Non mais il y en a un par terre là je le vois mais il y a mes flèches qui passent à travers Ce qui montre probablement qu'il n'est pas là où je pense Enfin J'aime qu'un print Ouah Il n'était pas si loin que ça finalement Ah ah Le con Ah oui comme on dit Alors Petit mode Oui Profites-en bien parce que moi je ne vais pas l'activer évidemment C'est un peu C'est un peu triché Donc voilà Je ne le montre pas à la caméra Je le fais quand je ne filme pas Mais tu vas réussir à monter toi Oh là là Quel en poté je suis aujourd'hui Ça a l'air d'être plutôt une source d'eau ici C'est malin ça tient Oui là c'est une source d'eau Euh non C'est pas possible Faisons de la lumière Bon tant pis je vais là J'ai glissé je suis tombé C'est pas possible je le fais exprès aujourd'hui Si si je dois le faire exprès C'est pas possible autrement Alors là par contre c'est un peu plus chaud Il y a de la lave derrière ce mur de sable Voilà un peu plus loin Donc ça va On n'est pas On n'est pas en danger de mort non plus Voilà Une torche ici Et là Voilà une torche Ah squelette Nan 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 Tu vas pas te faire tomber moi Voilà t'essaies de pas me repousser Merci d'avance Je parlais à l'eau Je parlais à l'eau Ah Un truc que j'ai oublié C'est de mettre ma pioche silk touch Sur ma hotbar Tiens Nuc C'est con ça Nan nan tu montres pas dans l'eau Non 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 Ah Oh ça va mal se passer Je le sens Euh Décidément Euh Euh Chut Ah J'aurais pu utiliser des perles aussi Oui Ça c'est une solution Pour compenser ma maladresse J'aurais été m'enfermé dans les murs Ça se serait Passé Nickel Alors Waouh Aïe Tombé 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 la chemise Tombé la Ah je suis Je suis collé dans le mur Des moi Euh Où 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 T'es où T'es pas Non mais c'est pas grave Je suis juste A moitié dans le mur Donc je prends pas de dégâts Mais tu vois je suis Suspendu quoi D'accord Ouah ça va ça alors C'est marrant Oui Par contre quand ça fait bobo Là c'est flippant quand même Oui hein là c'est pas marrant Alors Euh Ok Hop 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 Yap Voilà Pas marrant Oh mais c'est pas vrai Il a un bloc C'est bien agréable Je dois dire Oui hein Ah ça c'est clair que Je me demande si j'ai pris assez de verre par contre Avec bloob Bloob Les casques respiration c'est quand même le pied Mais elle sort d'où exactement cette eau ? Ah de là D'accord Euh Oui Oui Euh C'est que je capte pas d'où tu viens toi l'eau Ah Pub de torche Il doit y avoir un truc qui m'échappe Il y a l'eau qui se déplace en diagonale Hein Je ne sais pas Moi pas comprendre Pas comprendre Euh Hein Alors une torche là Bah À moins que Il manque un bloc ici Ah oui Oui là Voilà C'est ça Hello Salut Tu vas bien ? Ça va bien Ça va bien Ça va bien C'est sympa chez toi dis donc Ah Oui c'est un peu mouillé mais bon La ticket Ah ouais Ah Ah je vais venir t'aider Hi Ah bah 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 Comme ça un des deux va tomber au sol Et je sens bien lequel des deux Ah Vu je suis super doué pour l'instant Euh T'es sûr que tu veux sortir ? Comment tu feras pour rentrer après ? Je sais pas D'accord Je trouverai un moyen Hop Non remonte 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 Ah Il est resté une source quelque part visiblement Ah oui c'est là-bas Méchante Méchante Une deux Une deux Courage Faut pas être pressé c'est tout Ouais exactement A tout de suite Ouais tiens au revoir Je prends l'ascenseur Ouais Attends là il y a un J'en profite là justement il y a un côté inéclairé donc Bah oui le bien quoi comme d'habitude Bah oui c'est toi qui travaille mal Ouais T'es toujours Ouais ouais Non mais j'ai passé mon temps à tomber alors évidemment Bah oui mais c'est sûr Bon alors ici c'est bon Il reste du sable mais bon je vais pas non plus m'acharner à aller le chercher Euh Ok c'est suffisamment éclairé Si je casse ce morceau de terre Il y a le sable qui va couler et il va de nouveau y avoir une inondation C'est pas bien Voilà Descendons Waouh Comme ceci Hum Voilà Est-ce que je peux virer les ressources ? Oh oui je t'en prie oui si tu Je te les donnerai après Oh mais si tu veux en conserver il n'y a pas de mal hein Alors Est-ce qu'il reste des fuites de ce côté-ci ? Pas l'air hein ? Ouais mais de mon côté oui D'accord Je vais peltonner le sable Si je veux transformer ceci en bibliothèque nationale il y aura du travail évidemment mais Mais bon Hop 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 Ouh La fameuse dénivellation ici tiens Alors voyons voir ce qu'il se passe de ce côté Aïe lag Alors là on a une vilaine sous-source Est-ce que je vais la tuer la sous-source ? Oui Ok Oh oui Oui c'est mauvais pour les livres de toute façon Ouais de laisser prendre beau après ils sont tout condolé Voilà exactement Bon la lave aussi je l'enlèverai mais pas à l'instant même non Adieu sous-source On t'aimait bien tu sais Ah non pitié pitié Ah non pitié pitié Dorge dans ta face D'accord Hop Popop Oh de la Du sable Miam J'adore le sable Ouch Ouch Oh du lapis Du du lapis Oui j'avais traduit Elle est pas énorme cette ravine Mais bon Bon ça va encore Ouais Il y a moyen de la rendre plus régulière Ou pas Ouais Je sais pas encore à vrai dire Moi non plus Euh ok Est-ce qu'il te reste des blocs ? Euh oui à peu près Yup Yup Ah Il a pas coulé Niii A toi la source A moi d'abord Mais c'est la course à la sous-source Ouais D'accord Moi de toute façon Je suis tellement doué avec l'eau ces jours-ci Je ne sais pas ce que j'ai mais Allez monte Je vais te couper l'eau avant que tu t'arrives en haut Bon je te laisse terminer Bon je descends Au revoir A tout à l'heure T'irai plus Surtout éclaire pas les rebords Comme ça tu te prendras des creepers sur la tête quand tu reviendras Hop Ce sera marrant Ouais Oui c'est vrai qu'ils arrêtent pas Plouf Euh Bon Aïe Alors là ça me semble être Bah c'est à peu près tout Ouais On a fait tour de l'affaire Ouais C'est tout Approximativement Il n'y avait pas grand chose Mais bon voilà C'était l'occasion de montrer un peu Ah désolé Je viens de détorcher un bloc de sable De montrer un peu La mine La maison Etc Et puis D'inviter Momotrack Près de chez moi Et Voilà Donc là nous étions évidemment sous l'océan J'ai oublié de le dire Mais c'est clair Et il faudra que je nettoie tout ça Si je veux en faire une bibliothèque Je suis pas encore certain que je la ferai ici Parce que la forme n'est pas Je sais pas Je suis pas sûr Si ça se trouve je vitrerai tout le Tout le toit aussi Je pourrais faire ça Qu'est-ce que t'en penses ? Euh Peut-être bien oui Je ne suis pas ingénieur en bibliothèque Donc je ne sais pas trop quoi dire Parce que je ne suis pas breveté sur la question en fait Malheureusement Mon grand regret J'aurais vraiment aimé faire des études d'ingénierie en bibliothèque Mais c'est vrai que C'est assez bizarre Cette ravine Elle est sectionnée à certains endroits Tu vois ici il y a un mur En plein milieu C'est assez bizarre non ? Ouais Un peu étrange Bah voilà Si tu veux du charbon Du fer ou quoi N'hésite pas Que good job Non ça va C'est bon c'est bon Ok Tiens Tiens ça c'est à toi Ça aussi c'est à toi Ça aussi c'est à toi Ouh c'est trop gentil Ça aussi Ça aussi Ça aussi Ça aussi Et ça aussi Il n'y a rien que tu veuilles conserver ? Ça aussi Non Juste prendre 3 charbons de plus pour me faire une stack complète D'accord C'est super Bah je te remercie de ton aide Vu que ces temps-ci je suis super doué avec l'eau J'ai bien fait de faire appel à toi Bien Cette vidéo est à présent terminée Je vous remercie de l'avoir suivie Merci Momotrack d'avoir joué avec moi De rien Et nous nous retrouverons à l'avenir dans une autre vidéo A bientôt Yep Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada